Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 22 janvier 2023, à 9h23, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. C'est dimanche, on va s'amuser et en même temps, on va faire un retour sur cette semaine qui a été complètement spectaculaire pour Donald Trump, dans le fond, pour les supporters de Donald Trump, autant aux États-Unis qu'à travers le monde, puis il y en a beaucoup. Ça a été une bonne semaine pour Donald Trump. On le sait, la pression est énorme sur cet ex-président de 45e, par tout l'establishment, par tout le gouvernement, parce que vous le savez, les gouvernements sont tous gauchistes, c'est une structure qui est là pour rester, puis les marionnettes qui passent dedans sont vraiment éphémères, temporaires, sauf pour certains qui s'accrochent pour 40 ans, comme Joe Biden. Ici au Québec, on a eu plusieurs qui se sont accrochés des 25, 30, 40 ans, mais les fonctionnaires sont là à vie. Les hauts fonctionnaires sont là à vie. Donc c'est eux autres les vrais patrons, c'est eux autres qui implimentent les politiques et les grandes lignes directrices qui nous viennent de nos leaders mondiaux, qui ne sont pas élus et qui veulent contrôler le monde et veulent surtout contrôler la population, le troupeau de moutons, pour les faire vivre, comme eux veulent les faire vivre, en leur disant quoi manger, comment se véhiculer, comment se chauffer, comment s'habiller, comment penser et surtout comment voter, sinon vous allez être étiquetés de tous les défauts du petit dictionnaire Larousse. Ça c'est la réalité. Que tu viennes au Québec, tu vas retrouver la même mentalité. Le globalisme, le mondialisme, le gouvernement mondial qui a son idéologie, de nous amener vers une économie verte, démoniser les énergies qu'on appelle fossiles, puis tout l'agenda que ces gens-là ont est tout représenté dans tous les partis du Québec. Et même chez les séparatistes du Parti québécois, qui sont les plus grands défenseurs du globalisme, du mondialisme, de l'énergie verte, si tu prends le Parti démocrate américain, puis tu le compares au Parti québécois, c'est identique. C'est la même frénésie, c'est le même extrémisme. Si tu t'en vas chez Québec solidaire, bien là tu peux le comparer au Parti communiste chinois. Le Parti libéral est devenu aussi un parti de gauche, complètement déconnecté d'une réalité. Il reste la CAQ qui joue le jeu de la marionnette globale, qui ne semble pas être encore touchée par ça, mais les mêmes politiques du gouvernement mondial avancent la biométrie. On a installé la biométrie au Québec pour tous ceux qui vont vouloir avoir des services gouvernementaux pour une question de sécurité. On s'en va dans l'énergie verte, on veut éliminer les voitures au pétrole. C'est le même, c'est juste qu'on le présente différemment, tu as l'impression que c'est différent, mais c'est la même structure gouvernementale, c'est la même idéologie. C'est toujours pareil, il n'y a rien qui change. Si tu t'en vas en Europe, bien là, je n'ai pas besoin de te décrire l'Europe. L'Europe fait longtemps qu'elle est sous la mainmise des syndicats, des socialistes, des communistes. En Europe, on a accepté qu'une méga structure de gens non élus, toute cette bande de marçoins, dicte à chaque pays qui n'a plus de légitimité et qui n'a plus d'autorité, leur dicte les politiques de cette structure centrale. Donc, c'est dans cet univers-là que tu te retrouves, que tu le veuilles ou non. Quand même que tu essaierais de penser que le PQ c'est différent ou le... C'est vraiment, c'est d'une grande naïveté, mais tout le monde a le droit d'être naïf, ça fait partie de la nature humaine. C'est d'ailleurs probablement un de nos plus grands défis en tant qu'être humain, c'est de combattre notre naïveté qui est intrinsèque et qui nous fait probablement souvent perdre nos vies, c'est notre naïveté. Pendant ce temps-là, Donald Trump, qui était arrivé de n'importe où, on ne l'a pas vu venir quand il a été élu président. Moi, je l'avais prédit en 2015, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. J'avais été un grand supporter de Trump parce que je pensais qu'enfin... Au moins, ce qui a été utile dans la présidence de Trump, c'est qu'il a réveillé beaucoup de monde à la politique. Il a réveillé beaucoup de monde au fait que les médias ne sont pas là pour te renseigner. Les médias sont là pour t'en-doctriner. Puis les médias, c'est des grosses corporations qui font des milliards de quadrillards, de 15 milliards de dollars, puis qui appartiennent à ce gouvernement mondial, à ces deux grandes firmes qui contrôlent toute la planète, Vanguard, BlackRock. Ces médias-là sont propriétés de toutes ces riches-là, de toute cette élite qui est propriétaire de tout ce qu'il y a sur la Terre, et même de ton pantalon. Donc, les médias ne sont pas là pour t'aider à faire une révolution, à envoyer des politiciens criminels en prison, nettoyer un système, t'assurer qu'il y ait de l'égalité, de la justice partout, puis aller combattre pour toi. Eux autres, ils sont dans des bureaux, ils ont des grosses payes, puis tout ce qu'ils font, c'est écrire ce qu'on leur dit d'écrire, ou raconter ce qu'on leur dit de raconter. Avec des têtes d'affiches que tu vas aimer, que tu vas adorer. Des gens qui vont rester là 40 ans, comme Pierre Bruno, à TVA. Tu le voyais vieillir à la télé. Parce que c'est ça, le système est en place pour assurer de l'ordre, de la sécurité pour tout le monde, mais surtout s'assurer que le pouvoir est entre les mains de toujours, toujours le même monde. C'est pour ça que tes artistes vont chanter Alléluia, Kumbaya, pour le système en place. Parce qu'eux autres aussi, ils en profitent. Mais tu ne changeras pas ça, ça fait partie de la réalité de la vie. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça, mais il faut être conscient de ça, puis il faut passer par-dessus. Maintenant, l'onde de choc que Donald Trump a causé lorsqu'il a été élu, une personne avec un quotient intellectuel vraiment, vraiment dans la norme aurait dû se poser la question, mais pourquoi le pays le plus puissant au monde, sa population décide d'élire quelqu'un comme ça? Ça veut dire qu'il doit y avoir des graves problèmes de corruption, puis de politique, puis de perception. La deuxième question que tu dois te poser, c'est pourquoi la totalité de tous ces gouvernements étrangers, la France, partout en Europe, le Canada, tous les médias du monde entier ont tous été sous le choc, et ils nous ont annoncé l'apocalypse, parce que Donald Trump était devenu président, puis on ne le croyait pas, puis ça n'avait pas d'ailleurs, c'est la fin du monde, on va déclarer la guerre, c'est un faux, c'est ceci, c'est cela, c'est un raciste. Tout était dit dans les 24 heures qui ont suivi son élection. Puis on n'a pas arrêté de l'attaquer, de le dénigrer, de l'attaquer, de le dénigrer, de l'attaquer, de le dénigrer. Puis pendant les quatre ans de Donald Trump, à part les petits tweets méchants qu'il envoyait, que les petits gauchistes étaient capables de supporter, ça allait relativement bien. L'économie était en feu, puis ça profitait à tout le monde. L'inflation était à 1,2%, 1,3%, l'essence était à presque 1,25$ maximum. Les maisons étaient abordables, tout était abordable. La classe moyenne s'enrichissait. Il faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Le monde en général avait l'air assez calme. Je ne pense pas que ce qui se passe en Europe en ce moment, ce serait passé, en tout cas selon ce qu'on a vu de ces quatre années, à la présidente, je ne pense pas que ce serait passé comme ça. Donc c'était quand même, l'apocalypse annoncée, c'était plus pour les médias qui, avec Donald Trump, en ont eu vraiment du fil à retordre, parce qu'ils les exposaient, ils les attaquaient toujours, en les exposant comme des gens qui font juste de la propagande. Comment tu peux toujours attaquer un président, le président de ton propre pays, sur tout ce qu'il fait? Il me semble que c'est vraiment inusité. Il n'y a jamais un bon coup. Donc, lui, il était vraiment la cible du gouvernement mondial, parce que lui, il les connaissait tous, c'était un multimilliardaire de New York. Il est allé dans toutes les soupers, dans toutes les réceptions avec ce monde-là. Ils ont tous financé, les politiciens, autant ceux du Parti républicain que ceux du Parti démocrate. Donc, il sait qu'ils sont corrompus, puis il sait qu'ils ne font rien pour le monde, sauf pour eux-mêmes, puis les lobbies qui les financent. Puis, pourquoi c'est arrivé, je ne le sais pas. Probablement, peut-être parce que c'était voulu ou pas. Je n'en ai aucune idée. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais tout ce que je sais, c'est qu'il a dérangé beaucoup de monde. Puis, il en a exposé beaucoup. Puis, quand sa présidence a été terminée, mais pendant sa présidence, on a essayé par tous les moyens de l'attaquer, de le destituer, puis tout ce que tu peux imaginer. Mais après sa présidence, ça a été encore pire. Et pour des pseudos, on a essayé de le... À chaque fois, les médias, ça y est, on le tient, les portes se referment. Il s'en va en prison. Là, la dernière tentative, c'était la fameuse perquisition du FBI sur des documents classifiés qu'il avait en sa possession, qu'il ne voulait pas remettre. Apparemment, il négociait, il négociait avec le Bureau des archives. Il en a redonné un petit peu, il en a gardé, il ne voulait pas. Le FBI est venu à Mar-a-Lago, ils ont dit à Donald Trump et à son équipe, mettez ça sous véraux, parce que c'est important que ça soit mieux protégé. Mais pour le reste, ça valait bien correct. Deux, trois semaines après, ils sont arrivés avec une perquisition armée, ils sont allés fouiller partout, même dans le garde-robe et les tiroirs de sous-vêtements de sa femme. Ils sont partis avec plein de documents. Supposément, parce qu'il ne voulait pas les remettre, puis il créait une obstruction. On essayait de l'attraper sur l'obstruction de la justice. Mais le président a le droit, et c'est ce qu'il prétend, lui, de déclassifier tout ce qu'il veut, parce que c'est le président. Et que les documents qu'il avait, ils avaient déclassifiés. Pendant ce temps-là, il y a les démocrates et Joe Biden qui donnaient des leçons de moralité, qui disaient, c'est incroyable comment cet homme-là a été, parce que le FBI, quand ils sont allés faire cette perquisition, pour rendre ça plus dramatique, puis pendant toute cette période-là de perquisition puis de documents, le ministère de la justice, le FBI avait des gens qui coulaient de l'information aux médias pour essayer de naturellement salir Donald Trump. Au début, c'était, « Ah, il a des secrets nucléaires qu'il va aller vendre à Kim Jong-un, peut-être. » Toutes sortes de... Il n'y avait rien, là. C'était des documents, puis la plupart des napkins d'un souper, un menu d'un souper diplomatique, puis une lettre d'amour avec Kim Jong-un. Puis tout ça, ça s'est avéré. Et s'il y avait vraiment eu des documents sur le code nucléaire ou sur des armements nucléaires, des recettes d'armement, ne penses-tu qu'on aurait laissé traîner ça là puis que le FBI aurait attendu presque deux ans pour aller faire une perquisition? Donc, c'est tout un spectacle politique. Donc, ça, ça s'est fait avant les mi-mandats. Donc, naturellement, l'image de Donald Trump était encore plus salie face à la population américaine parce que c'est ça le but, c'est de salir l'image de Donald Trump pour s'assurer qu'il ne revote pas pour lui. Et là, tu as l'équipe de Joe Biden puis Joe Biden qui donne des leçons de moralité, mais c'est tellement irresponsable. Donc, le FBI avait étalé des documents pour prendre des photos par terre puis là, ils ont coulé ça aux médias puis les médias ont dit « Voyez-vous comment Donald Trump disposait de ces documents classifiés? » On mettait ça sur le plancher partout. C'est une vraie joke! Une joke du début à la fin. Pendant ce temps-là, Joe Biden, on va aller écouter ce qu'il disait dans une des seules entrevues qu'il a données depuis deux ans. À 60 minutes. Quand vous avez vu, M. le Président, ces photos de ces documents étalés sur le plancher à Mar-a-Lago, quelle a été votre réaction? Alors que c'est le FBI qui avait fait ça pour prendre des photos pour son dossier. à regarder cette image. Mais c'est dramatique, là. Parce que le commentateur est là pour donner le spectacle puis faciliter le show pour Joe Biden. Comment cela a-t-il pu possible? Comment cela a-t-il pu arriver? Comment quelqu'un peut être aussi irresponsable? Quelles données étaient dans ces documents? Mais comment peut-on être aussi irresponsable? Ça peut compromettre nos moyens, nos méthodes et même des sources de renseignements. Et par cela, je veux dire des noms de gens qui auraient pu nous aider dans certains dossiers, etc., etc. Et c'est totalement irresponsable. Et là, maintenant, c'est Joe Biden, depuis une semaine et demie, presque deux, qui est pris avec cette histoire de document pour lui-même. Il y en a une sur les épaules. Ça a commencé, mais l'histoire est différente. Ils disent, c'est pas pareil parce que Donald Trump a essayé de faire obstruction à la justice. Ça, c'est du n'importe quoi. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que, chez les démocrates et la Maison-Blanche et Joe Biden, on avait cette histoire-là depuis le 2 novembre, avant les élections de mi-mandat, avec le FBI, avec le département de la justice et le cover-up de la Maison-Blanche, on a décidé de garder ça sous silence. On n'en a pas parlé. On a caché cette histoire-là. Et c'est les avocats de Joe Biden qui sont allés dans ces endroits, une, dans une université de Pennsylvanie, dans une aile qui a été financée par le Parti communiste chinois. On avait des piles de documents-là dans sa maison privée du Delaware, dans son garage, imagine-toi, à côté de sa corvette, dans un garage. Toi, tu vas me dire que c'était un endroit sécurisé. Puis dans plein d'autres qu'on continue encore aujourd'hui à en trouver à un point tel que même le FBI maintenant est allé aussi. Pas avec les gars et pas le spectacle qu'on a fait chez Donald Trump, mais ils sont allés, ils commencent à chercher dans toutes les propriétés de Joe Biden et tous les endroits parce qu'on continue à trouver des documents classifiés, écrits classifiés. Et Joe Biden était le vice-président, c'est de l'époque d'Obama et il n'avait aucun droit, lui, de déclassifier quoi que ce soit. Comprends-tu? Et on a caché ça parce que si on n'avait pas caché ça aux Américains, il y a un sondage qui dit que 60 % des Américains pensent que c'est une faute grave de Joe Biden, d'avoir eu ces documents classifiés, surtout qu'il accusait Trump d'être irresponsable. Alors que Trump s'était gardé à Marilago dans des endroits sécurisés, il y a des caméras partout, Joe Biden, il y avait ça dans son garage ou dans un local d'une université, dans une aile qu'on a dédiée à Joe Biden, financée par le Parti communiste chinois, quand on connaît toute la corruption de son fils, Hunter Biden, qui commence à aussi éclater au grand jour. et ses liens avec le Parti communiste chinois, des gros investissements et les Ukrainiens et plein d'autres. Donc, l'histoire, c'est vrai qu'elle n'est pas pareille, parce qu'on l'a caché, c'est ça, c'est ses avocats, qui a dit aux avocats de Joe Biden qu'il y avait des documents à tel et tel et tel endroit? Ça, c'est vraiment spectaculaire aussi. On n'en parle pas de ça. Comment ça se fait que c'est des avocats, les avocats de Joe Biden qui sont allés à cette université-là, dans toutes ses propriétés où on a trouvé des documents classifiés? C'est qui qui leur a dit d'aller chercher ça? Il faut que quelqu'un leur ait dit, allez là, aller chercher des documents. Puis comment ça se fait que des avocats bizarres, donc c'est une histoire de camouflage extraordinaire qui nous ramène à la corruption du plus haut niveau et à la politisation de tout. Quand tu y penses des documents, c'est absolument, complètement insignifiant, surtout que de nos jours avec tous les espions, toutes les technologies que les gouvernements ont pour aller espionner un tel, un tel, un tel, hacker un site ou peu importe, penses-tu vraiment que des documents, maintenant, c'est encore une importance? Ha! 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 C'est du n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, la politique, c'est pourrie, mais aux États-Unis, c'est encore plus corrompu. Donc, lui qui donnait des leçons de moralité, là, il est pris avec une histoire et il y en a même chez les démocrates parce qu'on sait qu'on veut se débarrasser de Joe Biden pour 2024 qui émettent l'hypothèse que ça a été une histoire montée de toutes pièces qu'on a planté ces documents-là dans le seul et unique but de se débarrasser de Joe Biden. Imagine-toi, c'est la première fois que de l'histoire des États-Unis et peut-être du monde occidental que tu as le président et son fils qui en même temps sont sous des enquêtes criminelles du FBI, son fils Hunter Biden et lui-même. Et tu rajoutes Donald Trump qui lui aussi est sous enquête criminelle, ça fait pas mal de bons de haut niveau qui sont sous enquête criminelle en même temps. c'est fascinant de voir ça mais c'est possible que ce soit tout un coup monté pour se débarrasser de Joe Biden. Les démocrates savent qu'ils peuvent pas vraiment gagner avec Joe Biden en 2024 puis t'en as beaucoup qui veulent prendre sa place des plus jeunes comme Gavin Newsom qui est probablement en tête de liste, le gouverneur de la Californie, celui qui a une belle coiffure mais qui est complètement cinglé de la gauche, lui a vraiment peut-être quelque chose à voir là-dedans, mais que soudainement on se mette à trouver des documents puis que les médias commencent maintenant à virer leur capot contre Joe Biden, ça dit vraiment que l'élite a plus besoin de lui. Ils en ont eu besoin, ils l'ont laissé dans son sous-sol pendant la campagne électorale de 2020 puis ils ont laissé Donald Trump creuser son propre trou et là, on s'est retrouvé avec Joe Biden comme président mais là, on n'a plus besoin de Joe Biden. Donc, ça a été une bonne semaine pour Donald Trump parce que ça démontre que maintenant, ils vont être obligés de sortir de ce pétrin-là, le gouvernement va être obligé de se sortir de ce pétrin-là, le FBI va être obligé de se sortir de ce pétrin-là parce que si tu veux accuser Donald Trump de quoi que ce soit dans le dossier des documents classifiés, il va falloir que tu t'en prennes au président américain aussi, Joe Biden actuel. Donc, est-ce qu'on a fait tout ça pour se sortir de l'impasse de Donald Trump parce qu'on sait qu'il n'y a rien là puis il faut qu'on sorte de là puis on va arriver puis on va conclure que les deux, bon, ils ont commis des petites fautes comme Hillary Clinton, de grossière négligence mais que finalement on ne peut pas vraiment aller plus loin parce que tu ne veux pas accuser un président, ce serait une première d'accuser Donald Trump un ex-président pour des documents, il va falloir que tu les accuses tous parce que depuis toujours les présidents sont partis avec des documents puis là soudainement c'est un gros cas avec Donald Trump. Puis là on vient peut-être de faire une pierre deux coups avec Joe Biden, on va s'en débarrasser parce que là son image est complètement ternie parce qu'il a donné des leçons de moralité à tout le monde puis lui il en a plein partout dans un garage en plus donc on va se débarrasser de lui parce qu'il aura menti puis est-ce qu'on aura peut-être creusé sur l'histoire qu'on l'a cachée avant les élections de demi-mandat comment ça se fait qu'on n'a pas rapporté ça puis on a attendu à deux mois après au mois de janvier donc tu débarrasses de Biden puis en même temps tu te sors de l'épine tu te sors l'épine du pied des accusations potentielles contre Trump parce que tu ne peux pas non plus accuser Joe Biden donc tu vas returer les deux tu vas mettre un couvercle là-dessus puis Donald Trump est le grand gagnant de cette semaine pour ceux qui l'aiment moi je ne le déteste pas je savais qu'il était à brise-en-père planté en 2020 parce que il a abusé un petit peu trop de son arrogance sur Twitter puis ça a déplu à beaucoup de monde comme la plupart des gens à qui je parle dans mon entourage ils me disent puis ils me disaient Trump aurait dû faire comme tous les autres laisser ses représentants ses spoke persons les porte-parole parler puis attaquer puis lui juste rester en retrait puis faire ce qu'il a à faire il aurait été réélu à 100 000 dollars mais son narcissisme j'imagine que son égocentrisme est plus fort que tout ça puis il voulait toujours aller de l'avant puis attaquer puis faire tout lui-même bien ça lui a joué un peu contre lui ça a déplu trop aux Américains qui aimaient quand même son gouvernement qui aimaient ses politiques donc je pense qu'il a appris parce qu'il a dit c'est fini Twitter puis les folies je ne sais pas à quel point tu peux prendre ça pour du cash mais je peux dire une chose c'est spectaculaire CNN nous apprend que le FBI maintenant ce matin est allé fouiller dans les maisons de Biden et ont trouvé encore plus de documents vendredi les enquêteurs du FBI ont trouvé des documents classifiés supplémentaires lors d'une perquisition au domicile du président Joe Biden wow donc ça continue ça continue des objets classifiés supplémentaires trouvés dans la maison de Biden dans le Delaware lors d'une perquisition du ministère de la justice rien de moins chers amis pendant ce temps-là il nous donnait des grandes leçons de moralité tout le monde sait que je je considère puis je prends en sérieux la question des documents classifiés chers amis bon dimanche merci